L'idée du sujet, le thème de la flânerie, revient à Pierre-Alexis Dumas, qui est le directeur artistique de la maison Hermès, que j'avais déjà rencontré et qui avait une idée assez précise de l'exposition. Il voulait notamment que la partie mémoire, patrimoine, y soit bien intégrée. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait appel à un conservateur de musée, parce qu'il y avait cet élément-là. Donc les choses se sont décidées assez vite. Le choix du scénographe Hubert Le Gall s'est vraiment imposé, parce qu'il avait cet humour qu'on lui connaît, cette inventivité. Ça correspondait aussi très bien au projet de Pierre-Alexis Dumas. C'est aussi à chaque étape, vérifier ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien. C'est pour ça que quand on arrive à la sixième étape à Taïwan, l'exposition est parfaite, parce qu'elle a été bien rodée. Des tensions, il n'y en a pas eu. Ça a été vraiment un travail d'équipe très harmonieux et sympathique. Qui monte l'exposition, de découvrir à chaque étape un artiste local qui fait la salle sur le street art. Et puis également les équipes techniques qui, à chaque étape, remontent ce décor avec des nuances. Parce que l'exposition a été présentée dans des bâtiments existants, comme ici. Mais parfois, il a fallu construire des bâtiments complets pour l'abriter. Parfois uniquement de plein pied, parfois avec un étage. Voilà, il y a toute cette adaptation. Et puis, ces améliorations, comme par exemple les cannes qui rendent les visiteurs actifs, et qui n'étaient pas là au début et qui, aujourd'hui, nous paraissent vraiment absolument indispensables pour l'exposition. Nous, ce qui nous était apparu important, c'était que cette exposition soit la vitrine de l'élégance d'Hermès, mais de cette élégance décalée qui fait quand même la spécificité de cette maison dans le monde de la mode, et plus largement de l'art de vivre. Voilà, on espère que les gens sortiront avec un grand sourire de ce qu'ils auront découvert. Peut-être qu'ils aient envie de refaire un deuxième tour, parce que je pense que c'est une exposition dans laquelle il y a beaucoup de détails, et qu'une visite n'est pas forcément suffisante pour tout capter. Voilà, du bonheur, de l'humour, et puis découvrir, ou en tout cas, voir cette maison si française qu'est la maison Hermès, sous un jour un peu inattendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501